Salut la Team Evolution ! On est content de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on a une belle petite équipe, on est en ski de rando et on va vous faire découvrir la tête du château. Le départ se fait du Vallon, on est en haut de Savoie bien sûr et on se trouve à côté de la chartreuse du reposoir. François c'est sympa ! Salut Nat ! Une petite dédicace à la petite sorette. Bien ! C'est parti on fait découvrir tout ça ! Allez go c'est parti ! François on est partis comme une balle ! Voilà à la ralentir là ! C'est parti ! Alors là on se trouve dans la partie un peu Redos qui va nous emmener direction Chalet de Mairie donc on est encore dans les bois et puis je sais pas moi je souffle mais Françoise elle doit respirer avec son troisième poumon ! Bon la progression est douce mais régulière ça va ! Alors nous voilà arrivés à Sommiers d'Aval, voilà c'est ici c'est le point de repère pour bifurquer mais vraiment faire une belle épingle pour commencer à grimper sur les Chalet de Mairie. Et là aujourd'hui c'est vraiment une belle journée ! C'est ciel bleu ! Par contre le départ bien sûr vous êtes vous êtes dans l'ombre donc aujourd'hui là il fait un peu froid il fait moins 10 mais en bougeant un peu là ça le fait ! Ça va François sinon ? Ça va ! Bon les garçons ont été repérés un petit peu devant là puis ils vont nous dire si ça passe ou pas ! Donc voilà ici vous avez l'intersection donc nous on va prendre cette direction là ça va grimpouiller un petit peu direction Chalet de Mairie un peu plus haut et puis là vous avez la possibilité pour ceux qui veulent un col de loulette combes-marteaux pour aller jusqu'à col des ânes même refus de gramusser éventuellement dans cette direction là voilà vous quittez Sommiers d'Aval au niveau du chalet là vous rentrez dans la trace passe juste en rive droite orographique en fait de ce petit goulet là et c'est l'un des passages clés parce que les années où il y a beaucoup de neige on fera des grosses accumulations ici puis tac tout part et puis on peut provoquer des avalanches en fait dans le goulet voilà donc le mieux quand il y a des grosses accumulations c'est de couper un peu sur la partie gauche là main gauche au niveau de la forêt comme ça vous êtes très plus en sécurité voilà voilà en tout cas là super c'est calme on est tout seul pour l'instant puis c'est cool la trace est déjà faite après le passage clé on reprend la forêt donc la trace repasse dans la forêt et puis très agréable si jamais vous avez une journée ensoleillée et là j'ai fait on sent vraiment qu'il fait chaud là on est passé passé en inversion de température c'est moins 10 à la voiture mais là je sais pas on doit être on est à moins 4 moins 5 on sent qu'il fait vraiment meilleur alors petit passage technique là c'est un peu raide bon on verra à la descente on déchauffera peut-être suis pas on verra à la descente on voit toujours j'y est à piller donc là on est on est sur la trace d'été 1 sur le sentier d'été à peu près et le passage un peu technique dans les bois on est en train de se poser la question pour la descente où on va passer ça c'est une bonne question on va analyser tout ça sur la carte après tout à l'heure pour l'instant on continue gentiment en direction des chalets de mairie Françoise, petite partie de forêt technique mais là franchement, là autour de toi c'est pas top ça va le coup c'est sympa là je pense que là pour la descente on va se faire plaisir ici voilà donc on voit bien les chalets de mairie qui sont juste devant nous et on arrive gentiment dessus puis je pense qu'on fait une petite pause là-bas Françoise allez c'est parti regarde sœurette comment est-ce qu'elle monte Françoise et on a même des collègues parapentistes on a même des collègues parapentistes je crois que... Richard il veut atterrir là ou pas ? il veut juste faire un petit peu de soutien-go donc en fait il fait... déjà il va dégager en dessous des arbres il va chercher un peu de thermique là ? non 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 il n'a pas une voie qui descend ah même pas ? donc en fait là seule possibilité pour lui c'est de... c'est de descendre ok d'accord donc bah notre collègue il est monté à ski puis il descend en voile ah sympa j'espère qu'on verra quelque chose sur la gopro c'est pas évident hein donc voilà on a les chalets de mairie qui sont juste en dessous alors stratégiquement on a dit qu'on allait prendre la croupe pour monter voilà et puis on redescendra par les chalets juste après et la progression c'est tout droit bon on attend gentiment Françoise et JP qui sont juste derrière voilà une partie un peu physique là pour monter et puis devant nous voilà on va commencer à grimper sur la droite pour aller à Chamfleury juste là et finir tout au bout là-bas à la tête du château à 2280 mètres sinon ici juste sur main gauche on a la pointe du château donc on vient de rejoindre le col et puis euh... on se pose juste la question qu'est-ce qu'on fait ? voilà on se pose la question qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on commence à grimpouiller il nous reste 200 mètres de dénivelé dans cette direction plein sud pour aller à la tête du château ou alors faire pointe du château qui est juste là voilà juste en... pratiquement en courbe de niveau là pour y aller et puis après redescendre tranquille sinon ici on a une superbe vue hein donc on peut partir de Rome aussi en faisant tête de la Sala voilà tête des muets de l'eau au vent et puis ensuite on peut monter par ici tac tranquillou pour aller direction pointe des rues donc on a choisi de faire la tête du château à 2290 mètres environ voilà le JP nous fait la trace gentiment et on y va bon on a fait une petite pause intermédiaire on vient de franchir Champ Fleury et puis là direction plein sud droit dans la pente on va rejoindre tête du château voilà JP nous attend et là sur la gauche au bout vous avez les pointes d'arreux tac juste là et puis c'est vraiment magnifique non ? c'est de toute beauté un beau couloir là-bas pour ceux qui je sais pas si on verra la gopro mais ça ça se fait mais aujourd'hui le problème c'est qu'il y a pas assez de neige les conditions neige sont pas top voilà il y a de la neige mais il y en a pas assez pour descendre le couloir bien on y va tranquillou allez on va rejoindre JP avant qu'il avant qu'il congèle et nous voilà arrivés à la tête du château avec une superbe vue je vais vous faire découvrir tout ça voilà JP nous attend il est juste là-bas tranquille et je vais vous faire un tour du propriétaire on a la frontière suisse d'Ava au bout avec le buet là juste derrière on a la Suisse ici on a la pointe d'arreux enfin les pointes d'arreux avec le col de la Forcla on est sur le massif bien sûr des Aravis et puis là-bas au bout on a la pointe percée et le sommet de la tête du château où on est on est juste dessus là-bas on a la chaîne du Bargy Pique du Jalouvre Pointe Blanche Valafrasse Midi voilà Grand Bargy Petit Bargy et puis on a la vallée de Larve qui est juste en dessous bon bah bravo à tous hein merci hein bravo et bien super on va redescendre gentiment donc c'est une course on aller-retour hein donc on va redescendre gentiment puis là je pense qu'on va atteindre les chalets de mairie là on va descendre à la combe et puis après on vous fait découvrir cette descente c'est parti ? c'est parti allez go oh non on voit Richard devant là bah oui mais il y a plusieurs utilisateurs quand même et faites gaffe qu'il y a des cailloux qui dépassent des fois hein ouais juste un petit peu là on va juste observer il n'a pas de problème alors là il y a Richard qui descend ouais c'est magnifique ouais nickel bon bah Richard est très à l'aise hein alors on a Françoise et JP dans un autre style mais ça glisse hein bon alors Richard est un peu plus bas hein faut y aller là allez go oh ho 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 Wouh bien bah la petite pause au chalet de mairie hein donc là on a fait déjà petite descente c'était vraiment sympa et puis après retour au parking gentiment sur la même trace et bien voilà on vous a présenté la tête du château en ski de randonnée aujourd'hui j'espère que ça vous a plu là les conditions de neige vraiment sympathique on a tout ce qu'il faut sur le terrain on est au chalet de mairie tranquillou et puis après on redescend il nous restera juste le passage en forêt pour atteindre le parking et bien voilà bah écoutez on se retrouve à la prochaine et je vous dis à revu pas il y a la sora française qui regarde prépare tout coupé la lunette attention 3 2 1 parti celle-là aussi j'aurais peut-être coupé celle là